Dans une interview accordée à Closer, et relayée mardi 9 janvier dans The Sun, Tom Bower a fait des révélations choc sur la situation professionnelle du duc et de la duchesse de Sussex. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas brillante. L'année 2023 a été rude pour Meghan Markle et le prince Harry. Au scandale lié au procès intenté par le prince Harry à l'encontre de la presse britannique, et à ses mémoires, c'est-à-jouter l'échec cuisant de la collaboration des Sussex avec le géant du podcast Spotify. Pour un article paru dans Closer, et relayé dans The Sun mardi 9 janvier, l'expert royal Tom Bower a brossé un bilan professionnel pour le moins inquiétant pour le couple exilé. Ils n'ont pas de nouvelles sources de revenus, pas de nouvelles entreprises. Tout ce qu'ils ont essayé de faire pour se relancer, je pense qu'à une fin de compte, cela a été totalement infructueux et a échoué, a-t-il annoncé dans les colonnes du tabloïd. Sans mâcher ces mots, l'homme qui est à l'origine de l'ouvrage La Revanche, Meghan, Harry et la guerre chez les Windsor, paru en mars 2023 aux éditions Hachette, a finalement conclu, « Ils n'ont rien de crédible là-bas, mais ils font bonne figure. » A son sens, les parents d'Archie et de Lily Bay ont tout simplement échoué à Hollywood. Les avis divergent aussi. Tom Bower explique au micro du magazine pourquoi, selon lui, l'ancienne star de Soot se fait si discrète ces dernières semaines. La belle-fille du roi Charles III rechercherait désespérément un nouveau rôle. Pourtant, tout semblait sourire à la duchesse, à en croire ces déclarations faites en novembre 2023 sur le tapis rouge des Power of Women, événement organisé à Hollywood par le magazine Variety. Celle qui accuse plusieurs membres de la famille royale de racisme avait lancé, « Nous avons tellement de choses passionnantes à venir. » « J'ai hâte que nous puissions les annoncer. Nous sommes vraiment fiers de ce que nous créons, et mon mari l'aime aussi. » De son côté, l'expert royal Phil Dampierre a un tout autre avis sur la question. D'après ses déclarations dans The Sun, Meghan Markle et le trublion de la Couronne refuseraient beaucoup d'offres de collaboration. Plus encore, leur cote de popularité exploserait. L'agence de talent Beverly Hills serait d'ailleurs choquée de constater à quel point elle est populaire, et n'aurait jamais vu une chose pareille auparavant. Ainsi, le suspense reste entier. Point. « J'ai hâte que le Sous-titrage ST' 501